Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et bienvenue sur ce hors-série de Gamecraft spécial métier de l'audiovisuel. Oui, car comme vous le savez, je vous avais présenté il n'y a pas très longtemps un petit hors-série sur le métier de sound designer. Et cette fois-ci, on va attaquer un autre métier, puisque j'ai vu que ça vous plaisait. C'est tout simplement le métier, enfin tout simplement j'ai envie de dire, pas tout simplement, mais c'est le métier de réalisateur audio. Et pour ça, je suis avec un travailleur yami d'enfance qui fait ce métier, j'ai nommé Max. Bonjour Max, comment ça va ? Salut à tous, ça va très bien. Ça va la forme ? Bah écoute, ouais ça va, ça fait aller. Bah écoute, on va commencer simple, les gens ne te connaissent pas, mais on va déjà voir quel est ton métier, dis-nous, présentement un peu ton métier. Bah écoute, donc moi je suis réalisateur audio, donc mon métier c'est de créer, d'imaginer, de fabriquer des sons, des produits audiovisuels, notamment de la publicité. Donc voilà, ça peut être des publicités à la radio, des 20 secondes, des 30 secondes, ça peut être des voix off pour le cinéma, pour du commentaire narratif, en télé, des choses comme ça, voilà. Donc toi t'es plus axé audio à ce que je sais quand même ? Alors là, on parle vraiment de l'audio pur, à savoir c'est les gens qui parlent dans leur micro et c'est un auditeur au final, donc en radio, en cinéma, des choses comme ça, qui entendent nos produits. D'accord, parfait. Alors dis-nous, quel est ton parcours scolaire en fait pour travailler à ce métier ? Donc, pour devenir réalisateur audiovisuel, il y a plusieurs écoles, mais bon, la mienne c'est très simple, donc j'ai un baccalauréat scientifique au départ, ensuite j'ai fait un brevet de technicien supérieur, un BTS audiovisuel option métier du son, qui permet d'aller vers différentes choses, on peut devenir technicien pour la scène par exemple, quand on veut faire du live, des choses comme ça, on peut devenir technicien audio pour la télévision, moi j'ai choisi de m'orienter plus vers la radio en général, donc voilà, le BTS permet d'aller vers ces choses-là et de devenir réalisateur audio, proprement dit. D'accord, mais est-ce qu'il n'y a que la voie, on va dire, classique scolaire, le BTS, ou est-ce qu'il y a des formations privées qui permettent ça ? Alors effectivement, Quentin, il y a plusieurs choses, il y a des écoles privées, il y en a notamment pas mal sur Paris, qui permettent d'arriver à la même chose, maintenant, dans tout milieu professionnel, c'est à peu près la même chose, c'est pas seulement ton parcours scolaire qui fait la différence, ça va être aussi ton expérience, ton bagage professionnel, moi j'ai travaillé dans des boîtes de production avant, j'ai fait de la scène, j'ai fait de l'image aussi, donc plusieurs choses qui ont fait que je suis devenu réalisateur audio, mais c'est aussi des rencontres, des choses comme ça, qui font qu'on peut y arriver, donc il n'y a pas une voie royale, j'ai envie de dire, il y en a plusieurs, mais voilà, le BTS audiovisuel option métier du son, c'est quand même... Oui, c'est le parcours standard, on va dire, pour y arriver à cette chaîne métier. C'est le parcours standard, comme tu dis. Très bien, alors dis-moi, on reviendra un petit peu après sur les détails de ton métier, mais voyons un peu comment se passe une journée type pour toi, dis-moi. Eh bien écoute, le réalisateur audiovisuel, clairement, voilà, tu commences à 8h le matin, première des choses, c'est que tu vas découvrir les textes que ton scénariste a écrits, donc moi je parle bien sûr pour la publicité radio, les textes, ça va être des 15 secondes, des 20 secondes, des 30 secondes, pour des marques connues ou pas connues, ça peut être, je sais pas, je sais pas si j'ai le droit de citer des marques, là, maintenant. Oui, tant que tu cites pas le nom de ta boîte, ça va, je pense que je vais y aller, mais... Non, ça va, il n'y a pas de problème. Par exemple, ça peut être une marque de voiture, ça peut être Renault, par exemple, ou alors ça peut être une marque de lessive, je veux dire, il y a de tout, voilà, mais pour une marque de voiture, par exemple, on va découvrir un texte, ben voilà, on veut vendre la nouvelle voiture, un tel, ok, bon, on découvre ça, ensuite on va préparer sa session audio, on va préparer ses réglages en fonction du comédien qui va venir enregistrer dans la journée. Souvent, ben voilà, ça se passe jusqu'à 10h, et puis à 10h, on va avoir, après une réunion de production, on va avoir les comédiens qui vont arriver. Donc un comédien, c'est un homme ou une femme ou un enfant qui, selon le texte qu'il va jouer, donc c'est une voix jeune, c'est une voix moins jeune, qui a différents, qu'on peut, avec différents adjectifs, ben voilà, c'est une voix qu'on veut dynamique, par exemple, une voix qu'on veut dynamique, enthousiaste, enjouée, typiquement ça va être ça, le brief, hein, et pour enregistrer, ben voilà, je veux une pub de voiture avec une voix enjouée de 25 ans, donc ton comédien va arriver, tu lui dis, ben je veux que tu me fasses une voix 25 ans, super motivée, je veux vendre de la voiture, qu'est-ce que tu me fais ? Et tu vas diriger un comédien comme ça, pendant une séance, qui peut durer 30, 45 minutes, euh, pour obtenir, ben, ce que tu veux en fonction de la pub. Ouais, donc tout est scripté, hein, c'est pas du, on est bien d'accord, c'est pas du free fight, c'est pas le gars vient, il fait un peu ce qu'il a envie sur le thème qu'on lui donne, et puis vas-y, alors... Alors c'est vraiment, vraiment pas ça, je veux dire, euh, t'as un client au départ qui t'a donné des, un cahier des charges extrêmement précis sur ce que tu as le droit de faire, ce que tu as le droit de pas faire, et en particulier, le texte est bien sûr écrit à l'avance, euh, tu as un temps, évidemment, à respecter, on te dit, ta pub dure 20 secondes, donc ton comédien n'a absolument pas le droit de dépasser ce temps, s'il a beaucoup de texte, il faudra qu'il l'a évité, etc., etc., en radio, le temps, c'est de l'argent, quoi. Ouais, surtout que la plupart du temps, il n'y a pas que le texte, il y a encore de l'habillage autour... Exactement, donc ce qu'on appelle habillage, hein, ça va être les jingles qui vont avec Renaud, avec Peugeot, que sais-je, ça va être les effets sonores, ça va être la musique, évidemment, une entrée de musique, une fin de musique, etc., etc., quoi. Donc, voilà, on en était là, une séance comédienne, ça va durer 45 minutes, par exemple, hein, donc on va dire jusqu'à 11h du matin, et puis ensuite, tu attaques ce qu'on appelle le montage, le montage, c'est la phase où tu vas rassembler les voix, tu vas les dérusher, tu vas les nettoyer, tu enlèves les silences, t'enlèves les blancs, tu prends la prise du comédien qui te paraît la plus sympa pour la pub que tu montes, et puis comme ça, tu vas monter jusque dans la soirée, bah, plusieurs publicités à la suite, en sachant qu'une journée type, c'est souvent entre 20 et 30 publicités à monter dans la journée. Oui, d'accord, parce que là, selon ce que tu nous disais, on avait vraiment l'impression que c'était réservé à une publicité par jour, mais c'est pas le cas, t'as vraiment des contraintes de temps qui sont assez drastiques. Ouais, tout à fait, drastique, c'est le cas de le dire, puisqu'on a des deadlines à respecter tout au long de la journée. Un deadline, explique-nous juste pour ceux qui... Ouais, une deadline, ça veut dire qu'à une certaine heure, par exemple, voilà, pour midi, on a des publicités à livrer à nos clients, ça veut dire qu'à midi, bah, il faut que tu aies tes trois pubs, par exemple, pour ce client, qu'il soit fini, qu'il soit réalisé, qu'il soit validé, c'est-à-dire que tu as fait une pré-écoute auprès du client final, lui, qui dit, bah, voilà, ok, je valide cette publicité, et seulement, à ce moment-là, tu vas pouvoir faire, enfin, tu vas pouvoir envoyer sa publicité à la radio qui va la diffuser, que ce soit Energy, Rob2, peu importe, Virgin, excusez-moi, la vieille école, Virgin, Fun, peu importe, les radios qui vont diffuser ces publicités. Et ces radios, bah, s'il y a 10h à midi, il faut notre pub, parce qu'on commence à la diffuser à 14h, t'as pas le droit de te louper, quoi, à 14h, il faut que la pub, elle soit chez eux, livrée et validée. D'accord, donc tu gères vraiment plusieurs projets dans la journée, donc il n'y a pas, tu vas pas commencer un projet, un point A pour le finir au point Z, tu vas avoir d'autres projets qui vont se mettre entre-temps et gérer plusieurs projets en même temps. Il n'y a pas vraiment un suivi complet, je veux dire, de façon unitaire du projet, c'est plusieurs en même temps. Tout à fait, c'est pour ça que je te disais, en début de journée, tu vas avoir une réunion de production où tu vas définir, bah, toutes les pubs que t'as à faire dans la journée, et en fonction de ça, tu vas organiser ta journée de manière à avoir, à respecter toutes tes deadlines de la journée, tes pubs à livrer pour midi, à 14h, à 16h, à 18h, ou dans la nuit, peu importe, mais il faut que tous tes projets soient finis à temps à chaque fois. Donc c'est à toi de t'organiser, c'est ton job de faire en sorte que ces pubs soient livrées dans les temps aux radios et qu'elles respectent les critères qu'on leur a demandé au départ. D'accord, très bien. Donc, bon, par contre, vu la conversation, je vais devoir inverser deux questions qu'on avait prévues. Je t'en prie. Donc, toi, globalement, dans la publicité, c'est de passer un message, en fait, au consommateur final, on est bien d'accord. Exactement, Kenton. En fait, ce qu'il faut faire, si le client final, on parlait de Renault, mais c'est un exemple. Oui, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Je peux te dire, j'ai fait des pubs, ça peut être pour un jardin d'enfants, ça peut être plutôt de l'institutionnel pour des mairies, pour des communautés d'agglomération, des choses comme ça, pour le réseau France Bleu, notamment en France. Eh bien, je ne sais plus où est-ce qu'on en est. C'était quoi la question ? Je disais, donc toi, tu es dans la publicité, globalement, ton but, c'est de passer un message au consommateur final. Voilà. Donc, en fait, pour une publicité institutionnelle, par exemple, une mairie va vouloir vanter, je ne sais pas, une manifestation qu'elle a dans sa ville. Le message qui doit passer à travers ça, ça doit toucher le bon public. Ça veut dire que, ben voilà, si on veut toucher la ménagère de moins de 50 ans, on ne va pas faire une publicité comme on l'a fait pour Fun Radio, qui a une soirée avec de la grosse musique, tu vois le genre... Avec David Guetto, comme tu dis, où ça doit taper fort, quoi. D'accord. On va choisir un autre type de voix, ben voilà, on va choisir peut-être une voix féminine, plus sensuelle, plus la cinquantaine, quelque chose de plus posé, mais où on va du coup toucher beaucoup plus facilement l'auditeur final. Et si c'est à lui que ça s'adresse, il va falloir toucher cet auditeur à travers la manière de fabriquer la publicité. Donc, pas de gros effets, pas de whoosh, de jingle complètement démesuré ou de compression sonore, par exemple, si on rentre un peu dans les détails techniques de la musique. Voilà. On va travailler le son de manière différente selon le cahier des charges du client et de l'auditeur qu'on veut toucher. Oui, donc vraiment le but c'est de s'adapter à la demande et pas faire un truc standard qui pourrait coller à tout. Exactement. On s'adapte. Chaque produit est unique, chaque client est unique et ça fait que le produit, à la fin, il va toucher un auditeur plus qu'un autre. D'accord. Donc, sans rentrer dans le détail, toi, tu as travaillé dans une entreprise française qui délivrait principalement des, on va dire des produits, parce que malheureusement, ça n'a pas de nombreux produits. C'est vraiment comme ça qu'on les appelle, oui. Voilà. Tu délivrais des produits pour les pays étrangers. Est-ce que tu pourrais nous citer deux pays, par exemple, ou peut-être un pays, je ne sais pas d'ailleurs, mais aussi nous dire, est-ce qu'il y a une différence par rapport au marché français ? Oui, alors ça, c'est une très bonne question, Kenton, parce qu'avec mon entreprise, on travaille principalement avec deux autres pays francophones en dehors de la France, à savoir la Belgique et la Suisse, qui sont des pays où on parle français, d'une manière un petit peu différente, il faut l'avouer, je veux dire, en Belgique, on ne fait pas une publicité de la même manière qu'en France. Les Belges ont des standards différents, il faut le dire, ça n'a rien de péjoratif. C'est-à-dire, 120 nés, tu vas rajouter une fois à chaque phrase, c'est ça ? Ça pourrait être ça, mais ça ne l'est pas. Je veux dire, les Belges ont des spécificités de langage, d'abord. Je veux dire, quand tu dis en France, le produit coûte 10,70 euros, en Belgique, tu vas dire 10,70 euros. C'est tout bête, mais c'est des choses qu'il faut savoir quand tu es réalisateur audio. Attention, on s'adresse à un public belge, donc le comédien, il faut qu'il dise 70. S'il dit 70, je peux te dire que la radio, elle va te rappeler derrière, elle va t'insulter. Et puis surtout que le client final ne va pas se sentir inclus dans cette publicité, elle ne va pas vivre à travers. Non, il va te dire, votre pub, elle a l'accent français. Non, mais c'est comme ça, les Belges parlent français, mais en fait, non, ils parlent belge, tu vois, au départ. Oui, c'est vrai que... Et donc, non, non, attention, respectez, pas d'accent français. Et ça veut dire aussi, les Belges ont tendance à surjouer un petit peu tous les R, par exemple, dans une phrase. Il faut dire les R un petit peu plus fort. Donc on voit que par la... On va dire le fait que tu pratiques ce métier depuis longtemps, on voit que tu prends les accents. Bah oui, mais il faut, il faut, c'est obligatoire. Donc ça, c'est pour la Belgique. La Suisse a d'autres particularités au niveau du langage qu'il faut connaître également. Bon, voilà. Et bon, maintenant, on parle des pays francophones. Il faut savoir qu'on fait aussi des publicités dans d'autres langues. Donc il faut, voilà, il faut savoir parler un petit peu anglais, il faut savoir parler allemand. Bientôt chinois aussi. Bientôt chinois. Tu rigoles, Kenton, mais on a déjà fait des publicités pour des pays assez olé-olé, comme on dit. Olé-olé, alors là, il faut que tu m'expliques, parce que j'aurais tendance à utiliser olé-olé pour des choses réservées au moins de 18 ans. Tu vas m'expliquer un petit peu ce que tu entends par là. Non, non, on n'est pas de la même école, mec. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, on a déjà fait des publicités dans d'autres langues, notamment en anglais, évidemment, pour les Etats-Unis, pour l'Angleterre. Bon, voilà, ça, c'est les langues internationales par excellence. Maintenant, ça nous est arrivé de faire une publicité pour une radio roumaine. C'est étrange. Oh mon Dieu ! Oui, comme tu dis, parce que quand tu montes une voix roumaine, t'as un comédien roumain qui vient chez toi et qui commence à te parler roumain, tu fais, ouais, c'est bizarre. Donc ça demande encore plus de faire attention, de se concentrer sur son travail. Et c'est pas, voilà, et souvent, ça devient un travail de précision. Oui, surtout que là, tu peux même pas focaliser sur l'intonation de l'acteur. Non, tout à fait. Et c'est bien de le souligner parce que les Français, les Belges, les Suisses ne soulignent pas les mêmes choses dans les phrases. On n'accentue pas la parole, le phrasé du langage de la même manière dans un pays ou dans l'autre et selon les langues. Ah oui, d'accord. Ouais, donc il faut vraiment ça en juger au, on va dire, millimètre près, mais presque. Ouais, c'est vraiment un métier d'expérience. Et bon, voilà, il faut du temps pour arriver à faire les choses correctement. Et puis tout en respectant aussi le timing, comme je le disais, les deadlines. Parce que, voilà, on peut pas passer trop de temps sur un produit. Quelque part, il y a un moment donné où on dit, bah voilà, c'est le coup de feu, là, faut que ça parte. C'est comme en cuisine. On dit toujours, un studio, c'est comme une cuisine. Il y a des... Ah ça, je me disais pas, c'est intéressant. Ouais, ouais, mais on compare souvent le studio de production à une cuisine. J'aime bien le studio de production. En audio, c'est ça, parce que, voilà, il y a le coup de feu de midi. Bah oui, à midi, il y a des produits qui doivent partir. Il faut que ce soit prêt. Il faut qu'il y ait la bonne sauce. Quand je dis la bonne sauce, bah voilà, c'est, par exemple, on fait une publicité pour la Belgique, il faut que ça plaise au Belge, il faut qu'il y ait l'accent belge, tu vois. Il faut avoir accentué les R, il faut avoir respecté les 70, les 90. Enfin, vraiment, c'est plein de choses qui font que c'est un métier très riche, finalement. D'accord, bah c'est parfait, parce qu'en plus, ça empiète sur la prochaine question. Je pense que tu as dû développer, avec cette expérience, des compétences, en fait, nécessaires à ce métier. Ouais, tout à fait. En fait, c'est un métier où t'es amené à travailler avec beaucoup de gens différents, que ce soit ton client au départ. Donc, le client, ça va être une entreprise, typiquement, ou une institution, une mairie, une collectivité. Qui, d'ailleurs, n'a pas forcément les connaissances de ce que vous faites. Tout à fait, pas du tout. Ils veulent une chose, ils ne comprennent même pas comment ça se fait. Exactement, ils ne savent pas du tout. Et de toute façon, c'est quelque part par leur problème. Oui, on ne leur demande pas de connaître. Non, tout à fait, ça va être au réalisateur audio, ça va être mon métier de savoir transformer leur demande dans un langage professionnel audio, quoi. Je veux dire, voilà, si la personne, elle me dit, je veux que mon spot radio, il soit calme, une musique douce, etc. Bon, ben voilà, pour une institution, tu vas mettre une musique classique, tu vas prendre une voix qui passe bien, une voix de femme, 40 ans, sympa, etc. Et donc, les compétences qu'il faut avoir aussi à ce moment-là, c'est savoir gérer tes clients au départ, savoir transcrire ce qu'ils veulent, les transcrire aux comédiens, savoir diriger une séance comédien, savoir l'animer. Ton comédien, à la base, lui, tu lui donnes un texte, mais il faut lui dire quoi faire, quoi. Parce qu'un texte, tu peux le jouer de 10 000 manières différentes. Si tu lui dis, ben voilà, je veux une voix en jouer quelque chose de doux ou des choses comme ça, c'est pas toute la même chose que dire, je veux un truc super péchu, jeune, 25 ans. Oui, et puis même, j'ai envie de dire, bon, pour préciser un petit peu, j'ai travaillé un petit peu pour toi, donc pour des commandes que tu avais besoin. Et c'est vrai que des fois, on a beau avoir le texte, on a beau avoir l'idée générale, l'orientation de ce qu'on veut, on n'a pas forcément, j'ai envie de dire, de manière innée, l'interprétation qu'il faut et selon la façon dont toi tu le vois. Parce que réalisateur, ça inclut le fait que t'as déjà une idée du projet final quand tu le conçois. Et le fait d'aider le comédien, ça peut amener à beaucoup de choses. En fait, ce qu'il faut réussir à faire quand t'es réalisateur audio, quand tu diriges une séance comédien, c'est vraiment aller chercher dans les tripes du comédien. Parce que ton comédien, il peut arriver un jour pas en forme, fatigué, limite malade. Il y en a qui se pointent, ils se mouchent. En arrivant dans la séance, tu te dis, oula, ça va être compliqué aujourd'hui. Ça va être dur à gérer, ça va. Ouais, tout à fait. Il faut les faire travailler, il faut les faire vraiment, qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, c'est pareil, c'est un métier, ça s'apprend. Il faut donner des exemples. C'est-à-dire que c'est toi qui commence à faire la pub, tu leur dis, ben voilà, je veux quelque chose d'en jouer, donc vas-y, la pêche, le sourire, t'es content, t'as la banane. Tu interprètes presque le truc avant eux, en fait. Tu leur dis, tu viens de gagner l'auto, t'as la super patate, et puis du coup, ton comédien, il arrive, et sa première prise qu'il va faire, du coup, il aura tout de suite, il aura la gagne, il aura envie, et c'est là que tu vas obtenir des prises vraiment sympas, quoi. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment un métier complet que celui de régléacteur audio. Ouais, c'est pas juste j'appuie sur un bouton, j'enregistre, j'attends que ça se passe. On est bien au-delà de ça, en fouet de clair. C'est un métier qui s'apprend, qui demande de la passion et de la patience. D'accord. Alors, sans bien sûr donner les secrets de métier de ton entreprise, est-ce qu'il y a des recettes particulières pour se démarquer des autres publicitaires, voire des autres publicités, tout simplement ? Ouais. Bah oui, je me dis bien que tous les auditeurs qui nous écoutent ont déjà entendu de la pub à la radio, je veux dire, il y en a partout, que ce soit sur les chaînes nationales généralistes, que ce soit RTL Europe, ou que ce soit des médias plus confidentiels, même des radios associatifs, il y a de la publicité partout. On est vraiment dans une société qui n'est pas bouffée, mais où la publicité est omniprésente, parce que c'est évidemment une manière financière énorme pour la radio, et c'est une manière de vivre aujourd'hui. Mais ce qui fait que ton client, au départ, il va te dire « je veux une pub, mais je ne veux pas la même pub que les autres. je veux que ça ressorte, je veux que ce soit différent ». Je pense que chaque personne qui commande un produit voudrait qu'on n'entende que sa pub et pas celle qui est à côté. Et bah t'as tout compris. T'as tout compris. Et faut dire une chose, c'est que quand t'as une plage de pub qui dure 3 minutes, et que t'as 6 pubs de 30 secondes qui passent, bah comment faire pour que ta pub à toi, c'est celle qui ressort, bah alors ça va être plein de petites choses qui vont faire que tu vas être meilleur. Ça va être, on en parlait tout à l'heure, par la prise de son de ton comédien, c'est que ton comédien a donné le meilleur de lui-même, donc il a joué un truc où il est vraiment dedans, où il croit vraiment en ce qu'il dit, ça c'est une chose. Ensuite tu vas avoir le montage de ta publicité, bah c'est réussir à intégrer des effets, des bruitages, des choses qui vont faire que l'auditeur se dise, ah bah tiens ça c'est rigolo, ou tiens ça me rappelle quelque chose, et il faut que cette pub, même si elle est pas répétée 10 fois par jour, qu'il s'en souvienne, et bah ça va être plein de petites choses comme ça, les effets, les bruitages, le jeu de ton comédien, et puis aussi la musique que tu vas choisir, puisqu'on travaille avec de la musique, des fonds sonores, il faut que la musique puisse marquer, qu'elle soit quelque chose de représentatif et de reconnaissable facilement. D'accord, donc une des choses qu'on entend aussi régulièrement, et d'ailleurs j'avais fait ça un petit peu pour toi, c'était la publicité chantée, c'est vrai que c'est une marque qui ressort un peu, enfin c'est une marque de fabrique qui ressort un peu du lot, puisqu'on a tendance à identifier la personne qui écoute beaucoup plus, enfin non, identifier c'est le mauvais mot, mais plutôt de marquer les esprits de la personne qui écoute plus facilement, tout simplement, on a, je pense que vous connaissez tous, même si vous prenez pas le train, cette petite voix de la SNCF qui dit, voilà, tout le monde la connaît, même si on prend pas le train, c'est vraiment un truc qui reste, on connaît aussi la petite pub qui fait Ikea, je le fais pas, je le fais quand même. Très bien, tu me souhaites très bien, merci, merci, bravo. Non mais on voit vraiment que ce sont des techniques qui sont, même si maintenant on peut plus dire qu'elles sont très récentes, mais c'est quand même des techniques qui marquent quand même les esprits. Tout à fait, c'est basé sur la répétition, c'est comme tout, mais c'est ce qu'on appelle un scénario chanté, ou un jingle chanté, ça va être un petit passage de la publicité qui va marquer les esprits, qui est simple d'axer souvent, que les gens vont pouvoir chantonner, etc., c'est pour marquer le coup, tout simplement. C'est ça, le but, c'est qu'en fait, la personne, une fois qu'elle a écouté la pub X fois pendant son voyage auto, ou je sais pas quoi, c'est que naturellement, ça lui vienne dans la tête, en fait. Exactement, je pense que vous avez tous eu déjà le cas de vous chantonner quelque chose, vous dites, mais punaise, pourquoi je chante ça, je comprends même pas pourquoi. C'est ça. Vous avez entendu une fois à la radio un petit bout de chant qui vous a marqué, dont vous pouvez vous rappeler facilement, et ben voilà, tu te le repasses, et finalement c'est là que ta pub, elle a vraiment un impact, c'est que les gens arrivent à la rechanter comme ça, sans avoir fait attention finalement. C'est un petit peu le même combat que les slogans publicitaires, parce que c'est vrai qu'en radio, on entend moins le coup des slogans, ceux qui nous restent, je sais pas moi, il y avait un truc qui disait, un truc à suivre, par exemple HP à suivre, je sais plus ce que c'était. Ouais, mais t'en as plein, je veux dire, tu prends une marque, t'as intermarché, les mousquetaires, des choses comme ça, c'est pareil, la vie moins chère, etc. Voilà, oui, c'est des choses qu'on entend souvent. T'en as plein, souvent on va associer d'ailleurs un jingle chanté, un petit bout chanté, à un texte parlé avec un slogan, et ben c'est une manière de se rappeler le slogan plus facilement, on chante quelque chose d'abord, et finalement le slogan après, parler, va rester dans les esprits, on le retiendra plus facilement. D'accord. Bon, là on rentre un petit peu dans le détail, mais on va essayer de revenir un peu au métier de base. Alors, j'ai envie de te demander avec quel type de métier un réalisateur audio travaille, parce que c'est bien beau, on est réalisateur audio, on fait un type de métier, on a vu ensemble qu'il y avait des acteurs qui venaient interpréter les textes, parce que c'est une interprétation de textes, mais qu'il y a encore autour, parce que je pense qu'on n'arrive pas à se représenter tout le monde qu'il y a autour du métier. Oui, tout à fait, en fait, quand je disais l'exemple de la cuisine, c'est vraiment ça, t'as pas que le chef cuistot, finalement, t'as tous les commis, t'as les serveurs, il y a plein de gens autour, dans le studio c'est pareil, en fait tu commences avec les gens qui vont écrire les textes, donc voilà, ce sont des gens qui écrivent, des scénaristes, ça commence par là en fait. Absolument pas, c'est un métier à part, écrire de la publicité, c'est vraiment un métier. Au-delà de ça, une fois que la publicité elle est écrite, tu vas avoir quelqu'un qui s'appelle l'assistant ou l'assistante de production, qui va être la personne avec qui tu travailles directement, qui va faire la jonction entre l'administrateur, l'administratif et puis la production, qui va être le lien entre ton client, le scénariste et la production audio, qui est une personne vraiment clé, qui va éventuellement faire valider aussi les projets auprès des clients par la suite. Ça, c'est ce qu'on appelle l'assistante de production ou l'assistant de production. En fait, c'est tout ce qui sort de la technique pure, justement. Exactement, je veux dire, la technique c'est bien, le réalisateur audio, oui, il fait de la technique, mais on ne peut pas faire que ça pour faire de la publicité. La publicité radio, ce n'est pas qu'un réalisateur audio, il y a beaucoup d'autres métiers qui gravitent autour, que ce soit le scénariste, le comédien, l'assistant de prône, il y en a encore d'autres bien sûr. D'accord, mais est-ce que tu as, donc ce n'est pas une question qu'on a prévue, si tu ne peux pas y répondre, tant pis, même si tu ne veux pas y répondre, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as un garde-fou avant le client final ou c'est un petit peu toi qui décide du montage que tu vas faire, malgré qu'on a bien compris que ce n'est pas toi qui écris le texte, que tu vas quand même guider le comédien, mais est-ce que tu as un garde-fou avant le client final ou tout simplement tu vas dire, ok, moi mon projet, il est fini, je l'envoie au client final et puis si j'ai fait une grosse boulette dedans, bah tant pis, je vais me prendre tout dans la tronche ou voire mon chef va prendre tout dans les tronches à cause de moi. Alors effectivement, c'est un métier exigeant par rapport à ça, il faut faire très attention, on a une grande part de créativité, de création dans ce métier, les effets, les bruitages, la musique, c'est un choix personnel, c'est subjectif et comme tout choix subjectif, malheureusement, ça se heurte à la sensibilité d'autres personnes. Et quand c'est celle de ton client, la sensibilité de ton client, ça peut devenir très vite compliqué. La musique que toi tu aimes, ton client, c'est pas forcément ce qu'il aime. C'est comme si je te dis, bah voilà, moi j'adore Beyoncé et puis toi t'aimes mais t'es le cas, tu vois, ça n'a rien à voir, j'ai pris des exemples bidons. Enfin, je veux pas te blâmer, mais si t'aimes Beyoncé, on va arrêter tout de suite, c'est clair, parce que là... Mais c'est typique pour l'exemple que tu peux représenter. Voilà, c'est ça. Moi, ça m'est arrivé souvent, ça, de faire goûter une publicité au client final, une publicité dont je suis super content, tu vois, où je dis, ah bah c'est bien, ça groove, il y a une bonne musique, il y a une bonne dynamique et tout, et puis le client te dit à la fin, ah bah c'est pas du tout ça que j'attendais. Oui, et puis je pense que mettre de la dubstep pour la boulangerie du coin, ça va peut-être pas coller. Eh bah ouais, exactement, c'est souvent ça le problème, c'est que les gens, ils se retrouvent pas, ils comprennent pas, quoi. Donc non seulement, si je comprends globalement ce que tu me dis, non seulement t'es obligé de te mettre à la place de la personne finale qui, en exemple, dans sa bagnole fait son voyage, entend la publicité, et en plus de celui qui commande, qui déjà lui a une idée en tête, même si elle correspond pas à ce que l'utilisateur final entendrait bien. Exactement, c'est tout ça, c'est tout là le problème, c'est que tu fais la liaison entre le client, ce qu'il veut, ce qu'il veut faire passer comme message, et l'auditeur final, ce qu'il va comprendre. Et c'est à toi, réalisateur audio, avec les moyens techniques dont tu disposes, avec les connaissances dont tu disposes, de faire, de transmettre cette idée, t'es-tu vraiment un lien, voilà, c'est à toi de faire, et faut que justement, cette alchimie, elle prenne, quoi. Et on va revenir à la question où tu disais, quels sont les garde-fous, le garde-fou c'est toi, bien sûr, c'est ta propre conscience, ta propre expérience professionnelle qui va faire la différence, mais tu peux aussi t'appuyer sur d'autres personnes, souvent c'est intéressant de faire écouter ta publicité avant de l'envoyer à la radio ou au client, c'est de la faire écouter tout simplement à quelqu'un d'autre. Oui, puisque de toute façon, là, il y a un principe qu'on connaît que quand on travaille dans ce type de métier, c'est que même, je pense que c'est dans l'image c'est pareil, au bout d'un moment, quand on travaille sur un projet, il faut pouvoir sortir la tête de ce projet pour se rendre compte de ce qu'on a fait, parce qu'on s'habitue à ce qu'on fait et on voit peut-être pas les défauts. Oui, on manque tout simplement d'objectivité, je veux dire, quand on a la tête dans le guidon, il y a un moment donné, il faut dire stop, on s'arrête, on fait une pause, on va boire un café, et puis on revient avec des oreilles neuves, tout simplement, on réécoute, et puis c'est là qu'on va se dire, finalement, cette musique, ce brutage, cette prise de voix, c'est pas ça que j'aurais dû faire, et souvent on s'y reprend, on refait quelque chose de différent, et puis c'est tout. C'est quelque chose de, encore une fois, c'est subjectif, et puis c'est l'expérience qui va. Moi, je le vois beaucoup quand je fais de la musique, quand je tourne en rond, je vais faire autre chose, et je reviens, et puis ça passe, quoi. Exactement. Donc, par contre, est-ce que tu es déjà tombé sur le cas de quelqu'un qui te commande quelque chose, et qui te dit, ben, moi je voudrais, ben on va revenir sur l'exemple que je donnais avant, je voudrais vendre des croissants en promotion, voilà, dans le coin de la rue. Ça t'a marqué ça, la boulangerie, hein. Non, je sais pas, je cite un exemple comme ça, on peut prendre autre chose, le coiffeur qui veut blaser du hardcore, voilà. Est-ce que toi, tu vas, au bout d'un moment, lui dire, enfin, est-ce que tu vas pouvoir lui faire changer d'avis en lui disant, attendez, ce que vous demandez, c'est pas du tout ce que le marché veut entendre, ou parce qu'il l'a dit, c'est, on va dire, celui qui commande, donc on respecte bêtement ce qu'il dit. Alors, il y a plusieurs cas de figure, mais effectivement, quand un client demande du hardcore, par exemple, parce qu'il est fan de cette musique, mais que son message radio est destiné à un radio classique, par exemple, il va falloir lui faire comprendre qu'il doit oublier tout de suite, quoi. Donc, je veux dire, on peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Il faut être clair, il faut être cohérent par rapport à ce qu'on fait. Si on travaille pour une radio, on va dire, généraliste, on va pas pouvoir aller dans les extrêmes. Oui, donc t'as aussi une direction artistique à prendre. Tout à fait. Tu es directeur artistique, réalisateur audio, tu fais partie, tu as une direction artistique à donner et à prendre. Après, ton client, c'est rare que je sois tombé sur des gens obtus, on va dire, mais les gens comprennent. Je veux dire, si tu leur expliques correctement, si tu argumentes correctement en leur disant ben voilà, vous allez passer sur Radio Classique, voilà, Radio Classique, ben oui, il vaut mieux mettre du Bac que du David Guetta. Ben souvent, les gens, ils vont comprendre quand même. D'accord, donc en fait, le garde-fou, c'est entre guillemets toi-même. Et puis, il faut aussi faire comprendre que le garde-fou, tu es pour celui qui commande aussi. C'est ça, en fait, c'est que tu leur fais, ah, choupé, t'es tellement portable, c'est super. Comme d'habitude, non, mais ils ont l'habitude, ceux qui nous écoutent, ils ont l'habitude. Non, mais en gros, c'est ça, en fait, c'est que tu ne fais pas que de la réalisation audio, tu ne fais pas que de la technique, tu es aussi là pour faire comprendre aux personnes qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe quoi. Vulgairement, c'est ça, quoi. Vulgairement, c'est ça, mais quand tu dis réalisateur audio, réalisateur audio, c'est un tout. Ce n'est pas que de la technique, comme tu dis, c'est effectivement du montage, du mixage, de la prise de son. Ça, c'est les aspects techniques, mais tout ce qui vient en amont, ça va être le lien avec le client au départ. Ça a un rôle un peu de commercial, finalement, parce que tu vends quelque chose à ton client, tu lui dis, il faut mettre telle musique parce que ça aura plus d'impact. Oui, et puis, vulgairement, ton client vend quelque chose à l'utilisateur final et toi, tu vends quelque chose à ton client. Donc, si tu fais quelque chose qui ne lui va pas du tout, il y a peu de chances pour qu'il revienne la prochaine fois. Exactement. Tu as cette problématique aussi, tu n'as pas droit de te planter. Souvent, on dit, le premier essai, il faut que ce soit le bon parce que tu n'en auras pas d'autre. Oui, d'accord. Donc, du coup, ça me permet d'enchaîner sur la prochaine question, parce qu'on ne va pas faire trois heures non plus. Est-ce qu'il y a des contraintes assez fortes dans ton métier ? Donc, tu parlais de deadline. Ça, on a bien compris que c'était une contrainte. Ce n'est pas open bar. Ce n'est pas tu te fous devant ton PC et puis tu testes tranquillou. Quelles sont les autres contraintes de ton métier ? Alors, il y a effectivement cette fameuse contrainte de temps. On en a parlé, deadline. Il faut savoir qu'une publicité, par exemple, de 30 secondes, qu'on dit complexe, à savoir avec des effets, éventuellement plusieurs voix, etc., on va se laisser, je ne sais pas, une demi-heure, par exemple, maximum pour la monter. Si on ne passe plus d'une demi-heure dessus, c'est qu'il y a un souci quelque part, c'est que, malheureusement, on ne respecte plus, on n'est pas dans le rythme, quoi. Donc, il y a cette contrainte de temps, ça en fait partie. Les autres contraintes, ça va être de travailler avec des sensibilités différentes au niveau de tes comédiens, par exemple. Diriger un homme, diriger une femme, diriger des enfants dans certaines publicités, parce que vous avez tous entendu des publicités avec des enfants, évidemment. On sait que les enfants, ça fait vendre, c'est tout, c'est comme ça. Bon, voilà. Donc, il faut savoir jongler, il faut être directif, il faut savoir diriger ses comédiens, c'est une chose, et puis, il faut savoir faire le tampon entre eux, on l'a dit, entre son client et son auditeur. Voilà, c'est beaucoup de réflexion et de self-control, là. De self-control, tout ce que je n'ai pas et que tout le monde sait que je n'ai pas. Mais alors, donc, c'est bien beau, on parle de théorie, on parle de choses sans exemple. On va écouter ensemble un petit bout, mais pour ça, je vais t'essaier choisir, puisque ce qu'on va faire écouter, c'est que des choses que j'ai faites pour toi, donc des choses que tu m'as commandées, est-ce que tu en as un, là, qui te plairait bien, que ceux qui nous écoutent pourraient savourer avec, et puis tu vas nous expliquer, donc, un peu comment t'as fait pour monter ce truc. Bah là, t'as un très bon exemple, le tout premier, c'est boutique avenue, tout bête, un jingle chanté, qu'on appelle un jingle chanté. C'est ça. Donc, juste le jingle chanté, sans la publicité, pour voir à quoi ça peut ressembler. J'ai peut-être pas que, je pense que j'ai la pub en entier. Ah, t'as la pub en entier. On peut coûter la pub en entier, c'est pas grave. Voilà, donc, un petit peu d'indulgence, s'il vous plaît, messieurs, dames, c'est pas du tout ce que je faisais sur Gamecraft, ce que je faisais sur la chaîne, c'était complètement autre chose. C'est parti. Ah ouais, très différent, ouais. Hommes et dames, petites et grandes tailles, retrouvez vos marques de vêtements préférées. MC Planète, G-Star, Castra, Riverwoods, et plus encore. Boutique Avenue, Avenue des Martyrs, à Fleiron. Voilà, donc vous savez, en plus que c'est une publicité belge. Juste pour expliquer un petit peu d'où ça vient, tout simplement, donc ça, c'est un peu le hasard, c'est-à-dire que toi, tu m'as fait faire ça lors d'une soirée comme ça, par hasard. Ouais, tout à fait. En fait, on cherchait des comédiens voix chantées, donc c'est des gens qui savent chanter, évidemment. Mais ça va au-delà de ça, puisque une publicité chantée, en général, c'est quelque de très complexe. Il y a plusieurs voix à empiler, à mixer ensemble, etc. Donc ça demande beaucoup de savoir-faire. Et puis, comme je savais que, Kenton, tu savais chanter, je t'ai fait essayer ça, effectivement, lors d'une soirée, et puis ça s'est bien passé. Enfin, savais chanter, c'est un grand mot. Ouais, en fait, voilà. Et puis ça l'a fait, et puis le client, ça lui a plu aussi. Il faut savoir qu'on propose toujours plusieurs projets différents de chants au client final pour qu'il puisse choisir quelque chose qui lui plaît, qui lui convient. Moi, en moyenne, ce que je faisais, je te livrais trois chants différents. Ouais, souvent, c'est ça. On propose trois manières différentes de chanter le texte. Alors, le texte, c'est tout simple. C'est Boutique Avenue, qui est le nom d'un magasin, tout simplement. Et donc, tu l'as chanté de trois manières différentes. On a laissé le client choisir. C'est ce qu'il a choisi. Puis là, vous avez entendu la publicité complète, montée, à savoir avec un comédien, voix homme, voix jeune, dynamique, sympathique, souriant, qui a la pêche. Enfin, si je peux me permettre, voix jeune, j'aurais plutôt dit une voix mature d'un homme qui... Non, mais je te dis comme je le sens. Tu vois comme c'est subjectif ? Non, mais c'est génial. C'est ça. Mais ça prouve un peu ce que tu disais avant. C'est-à-dire que chaque personne va le ressentir différemment. Moi, je vois plutôt l'homme mature d'une quarantaine d'années. C'est fou. Les messages qui payent dans une simple voix. Tout à fait. Je le vois dans sa baraque qui veut s'acheter une cuisine. Non, mais je veux dire qui a sa vie en main, qui sait ce qu'il veut et qui est déterminé. Et c'est fou parce qu'en moi, ça peut presque évoquer la volonté d'aller voir ce que c'est ses cuisines. Parce que lui, il a l'air super fun de ses cuisines. Alors, c'est marrant ce que tu dis ça parce que Boutique Avenue, ils vendent des vêtements. Donc, la cuisine, c'est bien. C'est bien si tu as envie d'acheter une cuisine, mais c'est que j'ai loupé ma pub. Non, pour expliquer, c'est parce qu'en dessous, il y avait Cuisine Robert Zink qui est une autre pub et que je voulais passer aussi. C'est pour ça que j'ai... Mais effectivement, sur cette pub, en tout cas, dont tu disais, c'est rigolo. Tu disais, ah oui, il a plus de 40 et tout. Pour te dire la vérité, le comédien qui a enregistré sa publicité a une trentaine d'années. Donc, pour nous, on considère ça comme une voix plutôt jeune, même si c'est une voix qui est dans un registre grave. Oui, c'est ça. Ça reste une voix jeune qui est souriante. C'est ce qu'on va retenir. Souriante, qui a la pêche, qui a envie, quoi. Et ça, c'est typiquement comment on va définir une voix. D'accord. Je vais en passer un deuxième que moi, je choisis parce que j'aime beaucoup. Alors, merde, je ne sais plus lequel est-ce. Ah bah tiens, j'en ai un sans publicité. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Et tu vas m'expliquer un peu, bon, même si c'est moi qui l'ai fait, mais tu vas m'expliquer un peu comment j'ai travaillé. Enfin, tu vas expliquer. Ouais, puis comment nous l'a reçu, quoi. C'est ça, c'est ça. Pour qu'on comprenne, tu veux passer la même avec la musique qui correspond au passage. Ce qui est intéressant de savoir, c'est comment tu m'as abordé, en fait, avec ça. Parce que je ne suis pas venu tout seul sur ce projet final. Effectivement. Alors, en fait, d'abord, c'est une musique. Le client a d'abord choisi un morceau instrumental qui lui plaisait. À partir de là, il a écrit un slogan qu'on allait chanter, qui a été validé. Et une fois que je t'ai donné ces éléments, il nous a dit, je veux une voix homme. Voilà. Une voix homme plutôt jeune, avec différentes... Voilà, je veux quelque chose d'harmonieux, de ci, de ça. Et avec ces éléments-là, ça donne cet enregistrement. Alors, pourquoi je vous ai fait écouter ce passage ? Parce que, tout simplement, ce passage n'a pas été retenu et ne correspondait pas du tout à ce que la personne avait demandé. Parce que, tout simplement, la personne a dit que ce n'était pas assez dynamique. Ce qu'on peut comprendre, parce que c'est un passage plutôt lent et voilà. Alors, effectivement, c'est une pub qui a été... Enfin, le jingle audio a été refusé. Chose qui arrive, c'est que le client, il arrive, il écoute ça et il dit « Eh bien, ce n'est pas du tout ce que j'attendais ». Donc, là, encore une fois, malheureusement, le client est roi. Et dans ce cas-là, on a dû refaire avec un autre comédien qui est revenu faire ça différemment. Voilà. Donc, ça vous prouve que le réacteur audio n'est pas maître vraiment de ce qu'il va livrer au client final. Si le client, au final, ne le veut pas, il ne le veut pas, c'est tout. Alors, juste pour le fait, on va vous repasser une dernière pub et tu nous expliras peut-être un peu comment sont découpées les voies, combien de voies il y a, parce que tu sais un peu comment je travaille. Bien sûr. On vous passe la dernière pub et puis on passera bientôt à la conclusion. Moteur, action ! Motorisez vos barrières, portes de garage ou accès de parking chez FREG. La qualité professionnelle avec ou sans placement, toujours au meilleur prix. FREG.BE 04 370 09 22. Alors, vous voyez, quelle musique grow-y ! Voilà. Alors, juste pour préciser quand même, ce ne sont pas des musiques qui sont gratuites et libres de droit. C'est bien évident. En radio, on ne peut pas travailler avec de la musique libre de droit. Il est évident que les auteurs sont payés pour la musique qu'ils font. On utilise, en fait, une... Pas cité de marque. On ne citera pas la marque de celui qui est produit. Bien sûr, mais on utilise une banque de musiques qui ont été réalisées spécialement pour la radio, pour l'habillage radio, ce qu'on appelle l'habillage radio. Et on va piocher dans cette bibliothèque qui comporte plus de 40 000 titres, en fait, des musiques qu'on va utiliser pour ces scénarii chantés. Voilà. Donc là, par contre, c'était peut-être le mauvais exemple, parce qu'il n'y a pas beaucoup de voix que j'avais faites, mais par exemple, pour le projet qu'on a entendu avant, Twinersport, donc pour rappel, il y a 12 voix à peu près, 12 voix stéréo, donc explique-nous un peu comment ça se décompose. En fait, quand on entend un jingle chanter, il faut que l'auditeur comprenne qu'il y a une seule voix. Pour lui, il y a une voix qui donne une mélodie, et c'est cette mélodie-là qu'il va retenir. Ce qu'on appelle le lead. Exactement, ce qu'on appelle le lead. Maintenant, au-delà de ça, pour fabriquer, pour enrichir ce lead, on va lui adjoindre d'autres types de voix. Donc là, pour nos amis musiciens qui nous écoutent, on va leur souvent chanter à la tierce, à la quinte, à l'octave, que ce soit l'octave aiguë, l'octave grave. On va lui adjoindre des deuxièmes voix, une mélodie différente. On va même souvent lui adjoindre une voix qu'on va dire parlée, rappée, c'est-à-dire qu'on va suraccentuer les consonnes pour que l'on comprenne bien les consonnes. Par exemple, là, c'était freg automatisation. Dans freg, il y a g, 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 g. Alors ça, c'était une problématique, parce que le premier que je t'ai livré, c'était freg automatisation. Et la problématique, c'est que même si l'audio, tout simple, on entend bien le freg une fois que la musique est par-dessus, on n'entend plus le g à la fin. Enfin, le g est bouffé par le g. Voilà, c'est ça. Donc, au final, ce qu'il faut, c'est faire freg g. Même si on n'entend pas le e à la fin, c'est quand même... Donc, on voit quand même qu'il y a une différence par rapport à ce qu'on entend et ce qui est produit à la base. On est toujours dans... On palie des principes psycho-acoustiques, finalement, avec des autres prises de voix. C'est la prise qu'on appelle rappée. On va suraccentuer les consonnes. Le principe, parce que je dis psycho-acoustique, tout simplement, quand on dit freg, le g qui est à la fin de freg, malheureusement, il est absorbé. Et puis, on ne l'entend pas. C'est un effet de masque par rapport à la musique. Donc, voilà, il faut le suraccentuer. C'est typiquement le genre de choses qu'on va retrouver, le genre de problématique qu'on va retrouver en scénario chanté. Voilà. Alors, pourquoi j'ai parlé de ça ? Parce que je voulais vous montrer que réalisateur audio, ce n'est pas simplement maîtriser les logiciels de montage. On ne va pas citer... Enfin, Coco peut monter... On peut citer un logiciel. Qu'est-ce que tu utilises comme logiciel ? Bon, principalement, nous, on utilisait Samplitude. Samplitude, qui est de Magix, une entreprise, une boîte allemande qui existe depuis longtemps. Voilà. Il y a plein d'autres logiciels qui peuvent être utilisés. Je veux dire, que ce soit Pro Tools, Cubase, voilà, on peut utiliser n'importe quoi. Voilà. Donc, ce que je disais, ce n'est pas le but de savoir juste maîtriser un logiciel audio parce que ça, c'est la... J'ai envie de dire, ça va porter tout le monde. C'est les outils. Ça, c'est les outils. On se paie sur le mode d'emploi et puis c'est fini, tout le monde l'utilise. Mais c'est aussi avoir des notions de musique et de... Bah, tout simplement, de physique acoustique, quoi. Même si on ne va pas tout demander de calculer la propagation d'une fréquence dans l'air. Enfin, tu comprends, mais... Mais c'est des choses qu'il faut avoir. Comment fonctionne un compresseur ? Comment fonctionne une réverbération ? On veut dire, bah voilà, t'as un personnage qui est en train de parler qui est dans une caverne. Bah voilà, comment on fait pour le représenter dans une caverne ? Il est à la radio. Comment on fait pour le faire parler à la radio ? Bah, on utilise une égalisation. On utilise une réverbération. On utilise des effets dynamiques sur la compression, le maximiseur. Enfin, voilà. Il faut connaître tous les effets, tous les effets de manière technique, mais aussi ce qu'ils vont produire dans la réalité de manière psychoacoustique. Qu'est-ce qu'ils représentent ? Ouais, et puis une dominante, une tierce, une quinte. Des choses qui n'ont pas réservées purement au son, mais à la musique, quoi. Tout à fait, il y a beaucoup de choses à savoir. Bon, bah écoute, moi je trouve que c'est parfait. On a quand même bien, bien, bien discuté du métier. Alors, j'aurais une dernière question. Mais est-ce qu'avant, tu veux apporter quelque chose ? Parce que cette dernière question va être plus personnelle et va apporter un petit peu la conclusion de projet. Déjà, est-ce que tu conseilles à ceux qui nous écoutent, s'ils ont une passion du son, de la musique, de ce métier-là ? Enfin, peut-être pas forcément de ce métier-là, mais c'est pas un métier qu'on va enseigner en école. Réalisateur audiovisuel, c'est un métier, c'est un tout. C'est un mix entre le monteur, le mixeur, le preneur de son. Il y a plein de métiers qui se retrouvent dans ce métier. C'est un métier global. Maintenant, si tu me demandais des conseils, peut-être pour les gens qui voudraient se lancer là-dedans, c'est ça ? C'est ça. Bah alors, comme je le dis, à chaque fois, l'essentiel, c'est de bien étudier à l'école. Ça, je le répète, puisque je vous rappelle que j'ai raté ma vie et que j'ai recommencé après. Non, mais ça, ils le savent. Et justement, c'est un exemple à leur donner. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce qu'on fait dans ma vie, ça, c'est une chose. Mais donc, on a vu ensemble qu'il y avait un parcours normal, donc forcément, il faut y aller. Et puis, il y a un parcours annexe. Mais qu'est-ce que tu conseils aux jeunes gens qui, je sais pas moi, en 10-12 ans, éprouvent une attirance vers l'audio, voire déjà une passion naissante ? Qu'est-ce que tu leur conseilles ? Alors, avant tout, si c'est une passion, c'est bien. Parce que tu fais pas un métier comme ça si c'est pas une passion au départ. Après, effectivement, ça demande un parcours déjà scolaire. Il faut quand même être clair. Il y a des principes de physique, mathématiques qu'il faut maîtriser. Donc, je conseille de quand même persister dans ces domaines-là. Oui, je pense qu'il faut mettre un point d'appui là-dessus parce que je vois beaucoup de gens me demander des petits détails et puis qui me disent, pardon, viens voir, t'as vu, je fais ci, je fais ça. Et puis, sans être méchant, en général, le produit est assez de mauvaise qualité. Il faut quand même mettre le point sur... Bien sûr, ça demande de la technique, ça demande de l'expérience, ça demande tout ça. Quand tu dis technique, ça demande de connaître la théorie, on va dire, du son au départ, du son et, en général, de mathématiques ou de physique. C'est ce que je disais. C'est pour ça que, bah ouais, il faut un baccalauréat scientifique, c'est quand même l'idéal, on va dire. De toute façon, pour le BTS audiovisuel, si t'as pas un baccalauréat scientifique, on va dire que tes chances sont un moindre d'y accéder. Alors, tu peux y arriver aussi avec un bac de type technique, un STI, par exemple. Oui, STI, ouais, mais elle, c'est un peu plus dur. Elle, ça va être un peu plus compliqué, c'est officiel, surtout si tu veux faire métier du son. BTS audiovisuel, métier du son, c'est vraiment plutôt accéder S, STI, c'est les gens-là qui accèdent. Et puis après, bah voilà, il faut rester curieux, il faut, comme tu dis, avoir une bonne culture musicale, parce que quand on travaille en réalisateur audio, il faut savoir ce que c'est du hip-hop, il faut savoir ce que c'est du reggae, il faut savoir ce que c'est du rock, du classique, c'est la culture générale avant tout. C'est la culture générale, il faut écouter tout, voilà. Faut être aussi ouvert d'esprit, faut se dire qu'on va travailler pour beaucoup de gens différents, faut pas que ce soit que ses goûts, on va pas utiliser que ses goûts à soi, donc être ouvert par rapport à ça. Et puis au-delà de ça, être aussi ouvert avec les gens, aimer aller vers les gens, aimer diriger les gens, parce que quand tu diriges des comédiens, t'es forcément obligé d'aller vers une relation à l'autre qui est hyper importante, donc faut être à l'aise avec les gens. Ça c'est important. D'accord, donc vous voyez que c'est quand même un métier assez complet, à savoir que comme Gamecraft est plutôt orienté jeu vidéo, sachez qu'il y a bien évidemment réalisateur audio dans les jeux vidéo, puisque les trailers de jeux vidéo que vous voyez, vous voyez l'image qui vous tape à l'œil pour leur 3D super shaders, machin, tout ce qu'il faut, mais qu'on entend souvent du son derrière et qu'il y a forcément un réalisateur audio derrière. Donc c'est un peu comme je disais avec Saris, notre précédente interview, c'est que c'est un métier qui est un petit peu dans l'ombre, c'est-à-dire qu'on peut pas passer à côté, on entend le résultat tous les jours, partout. Dès qu'on a l'oreille un petit peu ouverte, on entend de la pub, de ça, de la présentation, de tout et de n'importe quoi, mais on ne voit pas le métier. Et c'est important de rappeler que c'est des métiers qui sont existants et qui sont surtout essentiels. Tout à fait, et c'est pas près de changer. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies qui arrivent, du son, il y en a partout, dans tous les domaines. Réalisateur audio, ça peut être dans la publicité comme moi, mais ça peut être dans beaucoup de choses. Il faut savoir qu'on fait aussi du cinéma, de la télévision, ça peut être dans la musique aussi. Réalisateur audio, ça peut être réalisateur musicien, c'est tout à fait possible. Dans les jeux vidéo également, monter des effets de jeux vidéo, monter des bruitages de jeux vidéo, c'est aussi un boulot de réalisateur. Donc voilà, c'est vraiment généraliste, il y en a partout, et dans tous les domaines où il y a du son, il y a un réalisateur quelque part. D'accord, bah écoute, c'est parfait, je pense qu'on a fait le tour. Donc dernière question qui est un peu plus personnelle, puisque maintenant ça fait à peu près 1h20 qu'on partage ensemble quelques questions là-dessus. Dis-moi, quelles sont tes perspectives d'évolution, ou plutôt, quelles sont les perspectives d'évolution du métier ? Bah, réalisateur audio, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités encore. Il y a une notion de veille technique quand même assez importante où on est obligé de suivre les avancées technologiques qui font qu'aujourd'hui, les leçons, la qualité s'améliore, la richesse en général, ça s'améliore aussi. Il y a une notion également au-delà de réalisateur de lâcher un peu à un moment donné les manettes aussi pour voir ça de manière plus globale, voir un projet de manière plus globale, comment ça fonctionne. Le réalisateur, c'est un maillon de la chaîne, mais bon, à un moment donné, il faut aussi voir la chaîne dans son intégralité. Et voilà, on est toujours dans la direction artistique et générale. on regarde ce que font les gens, on les aide, et puis on essaie aussi de transmettre sa passion à un moment donné. Voilà, former les gens. Moi, j'ai toujours mis un point d'honneur à former les gens qui travaillaient avec moi, leur donner des idées, leur donner des envies. Voilà, parce qu'il n'y a pas qu'une recette qui marche dans l'audio. Souvent, chacun fait sa petite tambouille, sa petite cuisine. Quand je disais tout à l'heure, chacun a sa petite cuisine, sa manière de faire. Donc, c'est toujours bien de garder l'esprit ouvert et puis de donner à chacun des idées et puis des recettes. De toute façon, si tout le monde était identique, ce serait formellement au milieu. Ce serait le calme plat. C'est ça. Donc, on voit que c'est un métier qui est un peu généralisé en un mot, c'est passion. Parce que passion, ça inclut tout. Ça inclut l'investissement personnel, ça inclut vraiment tout, créativité. C'est ça. Oui, voilà. Il faut rester passionné, c'est tout ce que je dis, moi. Toi, tu conseilles vraiment les gens d'y aller s'ils ont une passion pour l'audio ou pas ? Au-delà, attention, la passion ne va pas suffire. Je veux dire, si les gens sont passionnés de musique... Il faut l'assiduité, pardon. Il faut l'assiduité et puis il faut surtout se dire quand on travaille en production audio, la production, bah oui, c'est... On demande du résultat. Voilà. On demande du résultat, on demande d'enchaîner et ça demande des capacités quand même qu'il faut maîtriser. La passion ne va pas suffire à un moment donné, quoi. Passion, on peut le dire. Capacité d'adaptation. Oui, effectivement, capacité d'adaptation. Merci, merci. Gestion du personnel, puisque... Gestion du personnel, c'est vraiment un tout. Je veux dire, il faut être à un moment donné... Le réalisateur audio, c'est un chef d'équipe. C'est un maillon de la chaîne, mais c'est aussi un chef d'équipe par rapport à l'assistant de production, au scénariste. Voilà. Ça demande de rebondir, de savoir réagir. Créativité. Créativité, j'ai envie de dire. D'être créatif, évidemment. Et puis, voilà, d'aller toujours chercher le mieux, de dire qu'on peut toujours faire mieux. Quand un client dit ma pub ne plaît pas, une fois, on refait, ça marche toujours pas, on le refait une deuxième fois, etc. Voilà, il ne faut pas baisser les bras, il faut être capable de réagir. Voilà, donc, petit message encore, et puis, on va conclure. Chaque fois que vous entendez une pub, vous vous dites, putain, ils font chier avec leur pub pour leur cuisine, pour leur pub, pour leur voiture et tout. Dites-vous que, derrière tout ça, il y a quelqu'un qui travaille, il y a quelqu'un qui met de la passion, qui a étudié pour, qui est passionné. Enfin, voilà, on revient, moi j'ai l'impression qu'on revient souvent sur le même mot, même s'il n'y a pas que ça, c'est la passion. Ouais, c'est vraiment la passion. Il faut communiquer la passion envers ceux qui veulent aller vers là-dedans. La passion, voilà. Voilà, je pense qu'on a envie, on leur a un petit peu fait le tour du métier, je pense qu'on a bien envie en gens qui sont passionnés d'audio d'aller là-dedans. Je vous invite à y aller. Alors, on ne va pas, on ne va pas faire la traditionnelle conclusion par où est-ce qu'on peut te trouver, parce que, tu n'es pas un habitué du web, tu es plutôt dans l'ombre du web. Pas du tout. Il faut savoir que, réalisateurs audio, il n'y a pas tous les réalisateurs audio qui sont orientés web. Moi, ce n'est pas le cas, même si j'ai travaillé avec beaucoup de gens qui étaient du web pour la création de bruitages de sites internets, des choses comme ça. Ce n'est pas mon cas, donc, rien de personnel. Oui, c'est ça. Et puis surtout, quand tu es musicien, tu présentes ta musique. Quand tu es, on va dire, comme chez Lowe, un acteur audio, tu vas présenter ta voix, tu vas présenter ton produit, mais toi, tu ne fais qu'agréger le produit de tout le monde pour enfin une création. Donc, publier ça, ce serait un petit peu dire je présente un peu tout le monde, mais moi... Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas indépendant. Moi, je travaille pour des sociétés, je suis un peu sous-traitant, donc je ne présente pas directement mes produits au public. Je ne suis pas destiné au grand public, si vous voulez. C'est ça, tu n'es pas indépendant, tu fais partie d'une société. Ça aussi, c'est une bonne différence à voir. Eh bien, écoute, très bien, merci Max d'avoir répondu à ces quelques questions. J'espère que ça vous aura donné envie de vous investir là-dedans et surtout d'estimer un petit peu le boulot qu'il peut y avoir derrière cette performance, on peut le dire. Oui, merci pour performance. Voilà, donc big commentaire pour lui, tous les big ups, tout ce qu'il faut, tout le truc habituel parce que c'est des métiers dans l'ombre mais qui sont essentiels à ce qu'on entend aujourd'hui, même si ça a une image négative de la publicité, on les trouve dans les trailers du jeu vidéo et ainsi de suite. Bref, merci à vous de nous écouter, on vous retrouve, on vous retrouve, il commence à se faire tard, on vous retrouve tous dans une prochaine émission de GameCraft, c'était un hors-série et je vous dis à plus, bye bye, ciao. et je vous dis à plus, Sous-titrage ST' 501